Et si le soleil se levait aussi à l'ouest, la nouvelle dynamique économique mondiale, c'est le thème retenu cette année pour les rencontres économiques du Cercle des économistes qui se déroule comme chaque année, donc le premier week-end de juillet à Aix-en-Provence. Et Olivier Pastret, vous allez piloter une table ronde, un débat autour de la relation transatlantique. Vous allez nous dire est-ce que cette relation en fait a encore un sens ? Et là vous êtes gâté puisque vous allez aborder, je dirais, le sujet sous trois axes, à la fois géopolitique, économique et philosophique. Donc c'est vraiment une session complète. Oui, c'est essentiel. Ça intervient dans la dernière journée des rencontres d'Aix. Et l'idée c'est de faire des propositions après le diagnostic, c'est souvent utile, avec pour l'Europe un enjeu majeur. Si on n'arrive pas à créer une relation forte et durable avec les États-Unis, l'Atlantique disparaîtra du radar géostratégique. Et le pouvoir passera du côté du Pacifique entre la Chine et les États-Unis. Donc on a un choix où on arrive à organiser un G8 avec des pays européens qui sont aux manettes, ou alors on aura un G2 entre Chine et les États-Unis, et à ce moment-là l'Europe sera marginalisée. Donc le sujet est un sujet majeur et on essaiera, dans un temps évidemment toujours trop court, d'esquisser quelles sont les pistes de réforme qu'il faut mettre en place, en particulier en Europe, pour faire en sorte que le soleil continue à se lever à l'ouest. Alors par définition évidemment, on ne peut pas encore dresser les grandes conclusions de cette édition, enfin douzième édition des rencontres du Cercle des économistes, ce que vous ferez, vous le disiez, le dimanche. Mais est-ce qu'on peut quand même dresser quelques pistes dès aujourd'hui ? On connaît les grands équilibres géopolitiques et économiquement du haut. Il y a un vrai débat sur la situation économique des États-Unis d'un côté de l'Europe de l'autre. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire que les États-Unis vont bien et l'Europe va mal. Je pense que la réalité est plus complexe, point numéro un, et on le testera. Deuxièmement, que la coopération entre les deux rives de l'océan Atlantique est absolument déterminante pour une économie comme pour l'autre. Alors ce qui est vrai d'une manière générale au niveau macroéconomique, est vrai en particulier en matière de régulation financière, où on voit que chacun essaie de faire sa régulation. Là aussi, il va falloir essayer de développer le maximum de coopération si on ne veut pas, nous en Europe, être marginalisés. Alors pour tirer cette conclusion, vous serez aux côtés de trois invités, c'est cela ? Oui, alors c'est très intéressant à la mesure où il y a un journaliste qui a tourné sur à peu près toutes les grandes places financières, qui donnera son point de vue, un membre de l'équipe rapprochée de Barack Obama, qui est dans les coulisses du pouvoir à Washington, et du côté européen, Jean-David Levitt, qui a été le conseiller diplomatique du président Sarkozy, et qui a dans ce domaine-là une vision géostratégique à la fois originale et extrêmement convaincante. Eh bien, merci beaucoup Olivier Pastré, rendez-vous épris à Aix-en-Provence pour ces douzièmes rencontres économiques, les 6, 7 et 8 juillet prochains. Merci beaucoup.